Salut, salut, bienvenue à l'actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. Merci d'être là, de commenter, de liker, de me faire des dons. Merci beaucoup, beaucoup, un gros merci à Jacques, Alain, Lise et Suzanne. Merci beaucoup, c'est très très apprécié. Je vous dis une belle fin de semaine, on est samedi, déjà ça va vite, ça va super vite. Aujourd'hui ça va être la dernière journée que je fais des vidéos, après ça je prends une grosse semaine de vacances en fait parce que l'Assemblée nationale, le Parlement est fermé. La semaine passée et la semaine qui s'en vient, donc je vais prendre aussi une semaine dans le fond, puis revenir en force quand tout va rouvrir dans la semaine du 12, ok? Donc juste pour que tu le saches. Écoute, je ne sais pas si tu te souviens du projet de loi 10, je ne sais pas si tu te souviens de ce projet de loi 10 là, je l'avais dit, écoute, ça me surprendrait énormément puis ça va tomber au feuilleton assez rapidement, mais si c'était pour aller plus loin dans les débats, parce que tu sais, une première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, puis là bon, ça tombe au Sénat, puis là bon, est-ce que vraiment cette loi 10 là aurait pu passer la rampe? J'en doutais énormément, je t'avais dit que si c'était le cas, là on en parlerait, c'est sûr, mais elle est tombée au feuilleton. Donc, puis cette loi 10 là, bien ça parlait justement, là, de tout ce qu'on peut mettre sur Internet, là, tout le contenu, ça voulait réglementer tout le contenu, même les petits chats que tu mettais, ton petit chat que tu mettais, là, c'était assujetti, toi, imagine-toi donc, à un contrôle, là. C'était débile, là, c'est sûr que ça passe pas la rampe, là, des droits et libertés en partant. Donc, ça a tombé au feuilleton assez rapidement, puis ça a été remplacé par le projet de loi 11. Puis le projet de loi 11, il se posait de se concentrer sur la collecte d'argent qu'on veut aller chercher des géants du web, là, YouTube, Facebook, Spotify, Netflix, bon, tout c'est, on appelle ça du contenu en continu, OK, puis ces géants-là, bien, ils payent pas leur part, donc on veut faire un projet de loi pour aller chercher des redevances, tu sais, de l'argent, ça, jusqu'à là, on est d'accord, tu sais, c'est sûr qu'on est d'accord, mais ils se contentent pas malheureusement dans ce projet de loi-là de juste ça, parce que c'est ça le but du projet, mais tu sais comment est-ce qu'ils sont, tant qu'à être dedans, on va rajouter ci, on va rajouter ça, puis c'est ça, c'est là que le bas blesse, puis là, on est rendu au Sénat, à la troisième lecture, la dernière lecture, finalement, avant que ça retourne au Parlement, puis que là, ils votent cette loi-là, OK, fait que je veux, écoute, il y a plusieurs problèmes dans cette loi-là, bien, moi, je vais me concentrer vraiment, parce que là, tu sais, je vais pas tout te montrer ça, là, parce que ça va être trop, c'est trop complexe aussi, pas parce que ça fait beaucoup de contenu à digérer d'une claque, je me suis concentré vraiment sur le côté, est-ce qu'on va être réglementé, notre contenu-là, est-ce qu'il va être réglementé, c'est-à-dire censuré, OK, il y en a qui vont dire réglementé, d'autres vont dire censuré, c'est ça au final, quand même, OK, donc je vais regarder avec toi, là, j'ai tout, j'ai tout lu le débat au complet, puis j'ai été souligné, on va regarder ça ensemble, je sais pas, je vais se me placer comme il faut, donc tu vois, là, le projet de loi, je vais croire si tu vois la même chose que moi, là, oui, donc le projet de loi sur la diffusion continue en ligne, le projet, c'est 11, donc on est en troisième lecture, OK, donc comme je te dis, on regardera pas tout, on va regarder juste ce que j'ai vraiment, j'ai regardé pour toi, là, OK, puis de toute façon, ce document-là, je te l'ai mis en pièce, un lien, dans la description de cette vidéo-là, tu peux voir le lien de ce document-là pour le lire au complet, là, à t'être reposé, puis à ta convenance, OK, mais là, on va regarder des extraits ensemble, il dit, ça, c'est le monsieur, tu vois, là, l'honorable Scott Tannes, qui dit que d'abord, j'ai été frappé par le témoignage de Peter Mancy, éminent journaliste cadre dans le secteur des médias et ancien vice-président du conseil de la radio-diffusion et des télécommunications canadiennes, en d'autres termes, le CRTC, sur l'objet du projet de loi. Selon les sciences d'information, j'adhère à son opinion qui dit, concernant l'objet du projet de loi, il a dit ceci, c'est effectivement ce dont les ministres ont parlé dès le départ, l'objectif était de m'assurer que le système permette de tirer de l'argent des géants du web, c'est ça le but de la loi qui travaille. Si c'est là le problème, je suggère de simplement le régler, il n'est pas nécessaire de se mêler du contenu produit par les utilisateurs et de ses autres activités et de s'occuper des petites entreprises ou de promouvoir les entreprises ou les gens qui profitent de la beauté et des merveilles d'Internet et qui réussissent, il n'est pas nécessaire de restreindre tout cela. Si ce sont les fonds traditionnels, en fait, et les géants du web qui vous intéressent, bien, occupez-vous de cela, pas d'autre chose, c'est en d'autres termes. Il y a eu des bravaux, là. Pas de bravaux, la présidente va dire, mais là, c'est au Canada, là. Le sénateur Tannas, pendant l'intervention de M. Mendy, un vieil adage m'est venu à l'esprit, il n'y a aucun problème que le gouvernement ne peut pas rendre plus compliqué. C'est aussi typiquement canadien. On est en quelque sorte, très souvent, nous semblons incapables d'aller droit au but sans compliquer un peu les choses dans notre empressement à être gentil, à être rigoureux, à être équitable et à veiller à ce que rien nous échappe. Tu sais, comment est-ce que c'est? L'objectif du projet de loi, selon ce qu'on nous a dit et ce qu'on m'a dit pendant la séance d'information du gouvernement, était de faire en sorte que les services de diffusion en continu commencent à verser des sommes considérables dans les fonds pour soutenir les artistes de partout au pays alors que les câbleaux distributeurs et d'autres médias traditionnels qui font ça, normalement, ils s'essoufflent, OK? C'est pour financer, là, le contenu, là. Parce que, bon, il y a des règles pour ça, ils sont obligés, tu sais, par exemple, les Vidéotrons de ce monde, là, de contribuer, là, à sortir de l'argent pour le contenu. Puis ça, ils ne sont pas sujettis, eux autres, les grands de ce monde, là. Donc, on veut qu'ils commencent à le faire. La majorité des préoccupations que j'ai entendues, tant aux communautés qu'au Sénat, portent sur des problèmes potentiels qui ne sont pas liés à la raison d'être du projet de loi. Ce n'est pas ça, le problème. C'est ça, on est pas mal tous d'accord avec ça, OK? Donc, il y a des projets d'être du projet de loi. Ces questions sont les suivantes. Les petits services spécialisés de diffusion en continu vont-ils se retirer du Canada? Le contenu généré par les utilisateurs, les producteurs et les créateurs seront-ils victimes d'ingérences? Les algorithmes seront-ils récupérés par le gouvernement pour nous forcer à consommer des produits artistiques que nous n'avons pas choisis? C'est des bonnes questions, là, OK? Au comité des témoins du gouvernement et dans cette enceinte des sénateurs, nous ont assuré que nos inquiétudes n'étaient pas fondées. Nous avons en fait apporté au projet de loi, grâce aux efforts des membres du comité, certains amendements pour nous rassurer à ce sujet. On va voir ça, c'est vrai. Cela dit, la publication des règlements et des actions futures du CRTC reste à venir. Parce que là, on donne beaucoup de pouvoir, mais on ne sait pas les actions que les CRTC pourraient arriver à faire. Nous devons rester à l'affût pour nous assurer que nos cauchemars ne deviennent pas en réalité. Le succès ou l'échec du projet de loi dépend en grande partie de la transformation du CRTC et du passage à un organisme de réglementation plus agile, car rien ne tue l'innovation comme les retards. Ça, c'est de te mettre en bouche un peu, là, OK? L'honorable Pierre Dalfon, lui, il va te parler des côtés positifs du C11, OK? Puis pourquoi il y adhère. Chers collègues, permettez-moi d'offrir quelques commentaires pour expliquer mon appui au projet de loi C11. D'entrée de jeu, je souligne que je ne crois pas en l'existence d'une vaste conspiration des plateformes visant à créer une culture universelle de langue anglaise et professeant certaines valeurs américaines. Ce n'est pas une conspiration, mon homme. C'est un fait, là. Notre culture américaine qui est dominante sur la planète, là, en étant collée dessus, puis c'est sûr que ça n'est pas une conspiration, là. OK, ça crée un problème universel en partant, là. Mais bon, je comprends que ce n'est pas planifié, là. On comprend ça, c'est un état d'être, là. Un autre donné que je retiens comme important est le taux de pénétration d'Internet. Selon les chiffres de 2020 de l'Internet, le WorldStat, seulement 35 % des francophones ont accès à Internet dans le monde, alors que c'est le cas pour 77,5 % des anglophones. Ça, c'est 42 % de plus des anglophones qui ont accès à Internet que les francophones. OK? Puis les hispanophones, 53 %, puis les arabophones, je veux dire, 70 % pour les hispanophones puis 53 % pour les arabophones. Ils disent le plus tard, là, on ne le lira pas, mais en fait, c'est parce que c'est en Afrique plus de francophones, puis en Afrique, il y a juste une quarantaine de pourcentages des gens qui ont l'Internet, ils pensent que d'ici 2060, c'est loin quand même, on ne sait même pas si on va être encore en vie, il va y avoir 85 %, donc ça va augmenter la part du francophone, mais quand même, là, quand même. Donc, excuse-moi. Cependant, un autre facteur semble expliquer la faible consultation de produits culturels francophones, c'est ce qu'on appelle les suggestions de la plateforme. OK? Puis c'est là-dessus qu'on se base, dans le fond qu'on se concentre. Ainsi, il y a une étude qui a montré que 70 à 80 % du contenu visionné sur YouTube par les internautes est le résultat de recommandations sur des produits. Imagine-toi, là, 70 à 80 %, toi, tu t'en vas là, puis tu regardes le contenu qu'on te présente, qu'on te recommande, là. On en a visité un, on s'est fait recommander d'autres, puis on y reste longtemps, là. Donc, quand on se fait recommander des choses, puis que ça, ça nous intéresse, c'est pas long, là, que là, on nous fout, tu sais, tu sais, là, c'est écœurant, tu sais, je veux dire, on fait juste regarder un produit, une sacoche, tu sais, mettons, tu regardes des sacoches, ou tu regardes des pneus, puis là, après ça, tu ouvres Facebook, tu ouvres n'importe quoi, puis tu sors des publicités de sacoches ou de pneus, là, ça prend dans des jours, là. C'est le même principe, là, pour ce qui est du contenu artistique ou culturel, OK? Puis ça peut être, ça peut rester là assez longtemps, merci. Comme vous le savez, ces recommandations se font par l'utilisation de l'algorithme, là, c'est pas quelqu'un d'intelligent, n'a rien, là, qui check ça, là, non, non, c'est tout d'automatiser, tout ça, là. Aucun expert extérieur, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, n'a accès aux détails des paramètres de programmation de ces algorithmes, puisque les plateformes les considèrent comme des secrets commerciaux, OK? C'est des, tu sais, on touche pas à ça, là. Les algorithmes, là, c'est pas, le gouvernement n'a pas le droit d'aller voir ça, là, ça fait partie des, c'est vraiment du contenu, là, secret, OK? L'Europe prépare d'ailleurs une réglementation sur cette question-là, là, parce que, c'est parce que là, t'es sacré, là, mais, hé, 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 devant cette situation, les chercheurs ont entrepris, c'est bon, ça, de mesurer la découvrabilité des contenus des produits culturels francophones au Québec sur les principales plateformes, tu sais, on fait des tests, voir, on va checker, ouais, si on peut, si on nous présente des choses francophones puis québécoises aussi, c'est facile, tu sais. Dans un rapport en mars 2021, publié par le Laboratoire de recherche sur la découvrabilité et les transformations des industries culturelles à l'aide du commerce électronique de l'Université du Québec à Montréal, qui s'intitule « Être ou ne pas être découvrable », on propose une définition de la découvrabilité que je vous cite, là, je la cite. « Le système de découvrabilité est un ensemble de processus qui structure et détermine la possibilité et la capacité des publics de découvrir des produits culturels en ligne, autrement dit, de les repérer ou de se le faire présenter, sans nécessairement les chercher, parmi un vaste ensemble de contenus organisés par des systèmes de prescription et de recommandations. » C'est comme ça que ça fonctionne, la découvrabilité, là. Donc, cette définition met l'accent sur des processus et des dynamiques complexes et multiples qui interviennent entre un consommateur en ligne et une plateforme, comme Facebook ou YouTube, ainsi que sur l'incidence de ces processus sur la propension d'un public à découvrir des produits. Ce processus complexe et dynamique s'apparente un peu, en simplifiant à l'extrême, là, mais tu vas comprendre exactement parce que ça, parce que, tu sais, l'algorithme, c'est un peu abstrait, là, c'est pas visuel, on comprend pas vraiment qu'est-ce que c'est. Là, tu penses qu'avec cette explication-là, tu vas le comprendre, OK? Donc, simplifiant à l'extrême. À l'offre de produits dans votre supermarché, disons qu'on s'en va chez IGA, là, souvent, le produit qui se vend le mieux est le plus mis en évidence. Le positionnement, ça, c'est du marketing, là, mais c'est fort, le marketing. Le positionnement stratégique de ce produit fait en sorte qu'il peut exister quatre ou cinq produits concurrents qui se retrouvent à proximité du produit vedette, mais sur la tablette du haut ou celle du bas, OK? Et que la plupart des consommateurs ne les verront probablement même pas. Certes, on peut dire que le choix du commenceur, tu sais, il est libre, là, il peut choisir ce qu'il veut, là. C'est pas parce qu'on le cache à la tablette du bas ou on le cache à la tablette du haut qu'il a pas le choix de le prendre, là, c'est sûr qu'il est libre de le faire. Puisque c'est lui qui prend le produit, bien, tu sais, ils disent ça, puisque c'est lui qui prend le produit le plus en évidence et à la hauteur appropriée. C'est ça l'affaire. Mais cependant, tout le monde sait que ce positionnement résulte d'une décision du supermarché. C'est pas, c'est pas innocent, là. Soit parce que ce produit génère une marge supérieure de profit, c'est pour ça qu'il est en plein centre. Soit parce que le fournisseur, tu sais, a payé pour un placement avantageux du produit. Souvent, il va dire, OK, gars, j'ai un display, moi, tu sais, mettons, on n'en a pas de marque pour rien, là. Mais tu vas voir ça au bout d'une allée, par exemple, un beau display, là, de pain, mettons, d'une sorte de pain, tu sais. Fait que c'est un placement de produit, là. C'est le marchand, il va payer, le fournisseur, il va payer pour avoir ça, là, à la bonne place, là. C'est pour quoi tu penses. Si le législateur choisit d'intervenir pour exiger un positionnement équitable de tous les produits, on ne peut pas sérieusement prétendre que la liberté de choix des consommateurs est alors réduite. On pourrait plutôt penser, plutôt soutenir qu'elle augmente, dans le fond, si on veut avoir quelque chose d'équitable. Dans le cas des produits qui se trouvent dans l'entrepôt d'une plateforme, les tablettes sont remplacées par des algorithmes. OK? Donc, les tablettes, tu mets-tu en haut, mets-tu en haut ou dans le milieu, bien placé à la hauteur de tes yeux. Bon, bien, ça, c'est les tablettes. Bon, bien, ça, c'est remplacé par l'algorithme. C'est ça, un algorithme. Sans les algorithmes, bien, une plateforme deviendrait une sorte d'immense bibliothèque sans système de classement. Un peu comme un entrepôt où on mettrait, tous les produits seraient là, mais tu sais, tu sais pas, là, il n'y a rien, là. Tu sais, dans les allées, quand on s'en va, ils disent, OK, ça, c'est l'allée des épices, mettons, des épices ou des savons, là, tu sais, là. Tu regardes en premier, pouf, puis après ça, tu rentres dans cette allée-là, puis tu t'attends à voir des savons, là. Mais imagine qu'il n'y a pas de classement, là. Tu sais, là, tu cherches du savon, il est à côté du pain, puis il est à côté d'une barre de chocolat, tu sais, parce qu'il est dans un entrepôt, là, tu dis, ah, j'ai découvert. Ça fait que ça serait difficile. C'est pour ça qu'il y a des catégories, il y a des rangées, il y a des tablettes. Bon, l'algorithme, c'est le même, même, même principe, OK? Ces algorithmes qui sont de plus en plus sophistiqués, grâce à l'intelligence artificielle, en plus, c'est vraiment, c'est pas juste des tablettes, en plus, là, sont capables de reconnaître le consommateur, de se rappeler ce qu'il a consulté depuis des semaines, des mois, voire des années, du montant qu'il est prêt à payer lorsqu'il fait une transaction, etc., là. Tu sais, tu veux dire, c'est vraiment, là, tot-nosh, là, les algorithmes, là. Tu sais, avec l'intelligence artificielle, puis il retient tout, puis il fait des... Ah, il soupèse, là. Il peut te présenter des choses, là, que tu vas dire, hein, comment c'est que c'est ça? Tu sais, l'algorithme finit par te connaître plus que toi-même, c'est ça, c'est tellement, c'est puissant. Puis, dans sa volonté d'anticiper son nouveau besoin, l'algorithme, lui, présente des contenus. Hein? C'est pas fou, ça. Pour certains, il s'agit d'une opération tout à fait neutre qui donne le résultat souhaité par le consommateur, même si les paramètres de l'algorithme ne sont pas vérifiables, même si, tu sais, il faut faire confiance, là, que c'est neutre, puis... Par conséquent, interférer dans l'algorithme, selon eux, ou même obtenir des détails de ses paramètres tient de la menace de la liberté de choix. C'est ce que j'ai entendu dans plusieurs discours ces derniers jours. Cela résume que l'algorithme et son intelligence artificielle sont parfaitement neutres et capables d'anticiper les besoins des utilisateurs de façon impartiale. Voilà, que je ne crée pas ça. Cela présume qu'il n'existe aucun biais culturel possible dans la programmation sous-jacente à l'algorithme qui est fort complexe, bien sûr, trop complexe, puis qu'on y touche, là. Enfin, bien sûr, cela présume qu'il n'existe aucune programmation visant à augmenter le nombre de clics ou le temps de visionnement... Ah, tu sais, et les revenus afférents à ça, là. Tu sais, c'est pas pris en considération, là. Pas en tout, pas en tout, là. Malheureusement, de temps en temps, hein, de temps à autre, tu dis, des enquêtes et des révélations, qu'on l'a vu, devant le Congrès américain notamment, ont mis à mal ces prémices-là, ces supposées neutralités-là. Cela explique la décision de l'Union européenne et de plusieurs pays d'encadrer l'offre de produits par des plateformes afin, notamment, de protéger la spécificité culturelle de ces pays-là. La nécessité de faire de même au Canada pour des produits culturels en français est démontrée dans le rapport scientifique que le laboratoire de recherche sur la découvrabilité a publié le 8 mars 2021 et dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Ce rapport concluait, en effet, qu'il existe des barrières à la découvrabilité en faisant des constats suivants. Premièrement, il n'existe pas de classification Québec sur Netflix, YouTube, iTunes, etc., là. OK? Deuxièmement, c'est quand même spécial, là, tu sais. Deuxièmement, on a une très faible présence de contenu audiovisuel québécois, ce qui, en retour, explique que les algorithmes n'en trouvent pas. Ils par exemple, aucun des 29 films québécois produits en 2016 ne se retrouvent sur Netflix quand qu'aux 29 films, nouveaux films qui ont été réalisés lors de l'étude, on retrouvait 10 sur iTunes et 19 sur la plateforme payante U2. C'est pour les premiums. Troisièmement, on a noté une relative absence d'offres de films et de séries québécoises destinées à la diffusion en continu sur les plateformes transnationales. Quatrièmement, les nouvelles plateformes comme Disney, Amazon Prime, Apple TV, intègrent peu, voire aucun contenu audiovisuel québécois, ou très peu, là. J'ai vu Amazon, là, tu sais, l'affaire, là, il ne faut pas rire, là, de Hubert. Puis c'était Amazon Prime qui faisait ça, mais tu sais, ça sort des nus, là. Bien, peut-être, c'est le début, on l'espère. Cinquièmement, les listes de nouveautés musicales québécoises sont présentes dans une grande proportion sur les plateformes, mais elles sont peu visibles et très peu recommandées. La situation est encore bien pire lorsqu'il ne s'agit pas d'une nouveauté, mais d'un ancien succès, tu imagines. Sixièmement, en matière de diffusion musicale en continu, les tests effectués de mars à août 2019 ont révélé qu'aucun des services de diffusion en continu premium n'a répondu aux attentes très précises de l'auditrice de référence utilisées pour des fins de tests. Parce qu'ils ont fait des tests, ils ont pris quelqu'un, puis ils ont dit, bon, tu as fait des tests. Septièmement, dernier, les plateformes ne fournissent pas de détails quant au contenu consommé au Québec et à la consommation des contenus québécois. On n'est pas capable de jouer au G, là. En conclusion, tant le contenu des plateformes que les algorithmes de référence ont donné lieu à de mauvais résultats quant aux produits culturels québécois. C'est ça qui nous préoccupe. Dans ce contexte, il n'est que légitime de vouloir encadrer le contenu québécois et canadien de ces plateformes, de même que la découvrabilité des produits québécois et canadiens qui y sont entreposés. Mes propos au sujet des instruments culturels francophones valent aussi bien pour les instruments culturels autochtones et canadiens anglophones, c'est sûr. C'est pourquoi, je dis, j'appuie le projet de loi C11 qui favorisera le contenu canadien et qui fera en sorte que les algorithmes présenteront aussi ces produits et les rendront découvrables. Merci de votre attention. OK. Mais là, toi, il t'a parlé, ça, là, moi, on regarde ça, tu dis, ah, c'est sûr, moi aussi, je suis d'accord, je suis favorable. Tu sais, si ça serait juste ça, le projet de loi 11, bien là, ça serait parfait dans le fond. Ça serait super. OK. Mais là, tu vas voir que l'honorable Donald Plett, je ne sais pas si je parle de son nom comme il faut. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui au sujet du projet de loi C11. Permettez-moi d'abord de saluer les nombreux canadiens qui ont de grandes préoccupations au sujet de ce projet de loi et qui ont pris le temps de nous contacter pour nous faire part, nous en faire part. Sachez que le caucus conservateur du Sénat vous a entendu et que nous avons fait tous les efforts possibles pour vous donner une voix aux communautés et dans cette enceinte en vue de rendre le projet de loi moins nuisible. Je regrette cependant qu'il y ait encore trop de sénateurs qui ne vous écoutent pas. Ce projet de loi est extrêmement compliqué. Il a été examiné, étudié par le Sénat pendant une période de temps considérable. Par conséquent, il y a plusieurs aspects du projet de loi et de la question de la radiodivision que j'aimerais aborder. Je veux commencer par reconnaître que le gouvernement dit toujours, à savoir que ce projet de loi est la première mise à jour importante de la loi sur la radiodivision en 31 ans. On nous dit que cette mise à jour est nécessaire afin d'aligner la radiodivision sur les changements survenus dans le domaine de la diffusion et des communications mondiales au cours des 31 dernières années. Mais ces changements ne sont rien de moins que révolutionnaires. Il est loin d'être évident que le gouvernement a sa place dans ce domaine-là. L'univers numérique est immensément complexe, qu'il dit. Nous risquons de nous couvrir de ridicule. Si nous nous faisons croire que nous réussissons à l'encadrer sans causer plus de tort que de bien, le projet de loi, à l'étude, ne porte que sur un élément de la révolution qui secoue le monde des communications depuis maintenant 31 ans et c'est celui de la radiodivision. Voici quelques chiffres qui devraient vous permettre de comprendre à quel point le milieu de la radiodivision est rendu complexe. En tout et pour tout, le monde compte près de 2 milliards de sites web. Tous les jours, plus de 500 millions de gazouilles sont mis en ligne. Plus de 4,5 milliards d'éléments sont affichés seulement sur Facebook. Et les usagers passent plus de 10 milliards d'heures sur les réseaux sociaux. Aïe oïe, d'ailleurs. Aïe oïe. En 2010, soit il y a déjà plus de 10 ans, les hommes d'affaires américains Paul Sagan et Frank Thompson-Lighton ont écrit dans le journal de Dallas que Internet transforme à peu près tous les secteurs d'activité et tous les secteurs de la société, des informations aux loisirs en passant par la politique, les affaires, les communications et les commerces. L'effet d'Internet sur le journalisme n'est qu'un microcosme des vastes changements et des bouleversements induits par la révolution numérique en ligne. Il disait ça en 2010. On est 13 ans plus tard. Ils ont ajouté ceci. Aujourd'hui, les nouvelles peuvent être personnalisées et interactives. Et c'est le public qui décide. Les utilisateurs ont une influence directe sur le discours et sur la manière dont les nouvelles sont couvertes. Et de plus en plus, ils écrivent eux-mêmes des billets sur les nouvelles, comme moi je fais, dont ils sont témoins et les diffusent sans être sur Internet. Pas besoin de subvention, pas besoin d'avoir un studio de télévision, d'avoir une licence de télévision, quoi que ce soit, pour être capable de diffuser. Puis, c'est comme je le fais, moi, en ce moment-là. Donc, c'est tout un changement. Hein? Ces mots datent de plus d'une décennie, qu'il dit. Depuis, le domaine de la radiodiffusion a poursuivi sa transformation ultra rapide. Le projet de loi à l'étude est confronté à un défi qui est probablement insurmontable à l'échelle mondiale. Il se fonde sur la prémisse naïf selon laquelle, après 31 ans de changements révolutionnaires, le gouvernement est réellement en mesure de réglementer la radiodiffusion telle que proposée. En fait, cette mesure aura des conséquences dont bon nombre de conséquences imprévues. Selon Morgan Fortier, première dirigeante de Skyship Entertainment, elle dit quelque chose de très intelligente, le projet de loi C11 a été rédigé par des gens qui ne comprennent pas le secteur qu'ils essaient de réglementer. C'est ce qu'ont confirmé les interventions d'autres témoins. Beaucoup de gens craignent que les conséquences imprévues du projet de loi nuisent aux créateurs et aux consommateurs canadiens. Voici ce qu'a dit notre comité Tommy Denton, ancien commissaire national du CRTC. Il a déjà été commissaire au CRTC. « Nous nous opposons, il dit, au projet de loi C11, car il repose sur une idée fondamentale attentatoire des communications, constitue un élargissement substantiel et induit de l'autorité gouvernementale et menace le moteur d'innovation et de croissance économique qu'est Internet. » T'imagines-tu? Ils vont nous ralentir. Ils vont ralentir le groupe, c'est quelque chose de rare en d'autres termes. « Nous nous opposons à l'élargissement presque sans limite du pouvoir réglementaire du gouvernement sur les communications. » Hormis quelques rares exceptions, le projet de loi englobe pratiquement tous les documents audio et vidéo diffusés en ligne. Malheureusement, chers collègues, les quelques amendements que notre communauté sénatoriale a apportés au projet de loi ne changent rien à cet élargissement excessif du pouvoir gouvernemental. Ce qui m'inquiète le plus, dit honorable sénateur, c'est l'impact que cette réglementation aura sur les petits créateurs de notre pays. Quand Lynn Saint-Aubin, ancien directeur général de la politique des télécommunications chez Industrie Canada a témoigné devant notre comité, il a déclaré qu'Internet est l'engin le plus dynamique en ce qui concerne l'innovation, la concurrence, la création de possibilités, la croissance économique et la créativité, que nous ayons vu ça dans l'histoire récente. On n'a jamais vu ça dans l'histoire récente. Tenter de réglementer Internet, surtout quand on s'y prend aussi maladroitement que le gouvernement, d'abord avec le projet de loi C-10, que je t'ai parlé au début, qui a été forcé de retirer, ça n'a pas d'allure. Et maintenant, avec le projet de loi C-11, adopté à toute vapeur à la Chambre des communes après un examen bas clé qui dit « présente de nombreux dangers ». À ce sujet, M. Saint-Aubin a dit ceci. « C'est le CRTC et non pas le Parlement qui déterminera la portée du règlement et par le fait même la mesure dans laquelle il se répercutera sur le marché d'Internet et sur la libre accès des Canadiens au contenu de leur choix ». C'est grave, là. OK. Nous entendons régulièrement des sénateurs d'en face proclamer que le Sénat doit parler au nom des minorités politiques. Eh bien, il ne fait aucun doute qu'avec le projet de loi C-11, ce sont les petits joyaux d'un bout à l'autre du Canada, des gens comme Orbi Roy, Vanessa Brousseau, Darcy Michael, Justin Tomchuk, J.J. McAuliffe, Frédéric Bastien, Forrest et Scott Benzie, il pourrait nommer l'actualité politique du Québec, qui seront les plus durement touchés. Ces petits créateurs ne représentent pas les intérêts des grandes sociétés et des grands médias. Les petits créateurs ont proposé de multiples amendements, mais peu de sénateurs prennent la parole pour se porter à leur défense. Les sénateurs d'en face qui font partie du comité des transports et des communications se sont opposés à la plupart des amendements que ces témoins ont proposés. Pourquoi? Dans bien des cas, je ne crois pas que c'était à cause de la teneur de leurs amendements, mais bien parce que la plupart des sénateurs nommés par le gouvernement s'étaient déjà faites une opinion au sujet de ce projet de loi, bien avant qu'il ait entendu un seul témoin, puis comme la madame a dit tantôt, c'est des gens qui ne comprennent pas le secteur qu'ils essayent de réglementer. La plupart des amendements proposés par les témoins qui ont comparu devant notre comité ont été rejetés par la majorité nommée par le gouvernement. C'est extrêmement malheureux, car nous nous retrouvons avec un projet de loi qui comporte de graves lacunes et qui risque de nuire grandement au secteur canadien de la radiodiffusion, en particulier aux créateurs et consommateurs du pays. Le gouvernement va-t-il être disposé à écouter le Sénat au sujet des trois modestes changements qui ont été apportés au sujet de la loi C-11? Ou va-t-il simplement les rejeter du revers de la main, si modestes soient-ils? Si le gouvernement rejette ces modestes amendements, comment les sénateurs qui ont été nommés par le gouvernement vont-ils réagir? Les sénateurs d'en face vont-ils défendre leurs principes ou simplement baisser les bras devant la décision du gouvernement? Dans le cadre de mes commentaires sur le projet de loi, j'aimerais d'abord souligner sur quoi portaient certains des amendements adoptés. Amendements au sujet desquels les sénateurs d'en face devront faire preuve de fermeté tandis que nous attendons la réponse du gouvernement. Je vais ensuite brillamment parler de certains des problèmes fondamentaux toujours associés à ce projet de loi, problèmes que la majorité des sénateurs membres du comité ont choisi de ne pas régler. Il y en a plusieurs, mais je vais me concentrer sur un particulier. Permettez-moi de commencer par la question de l'inclusion du contenu généré par les utilisateurs. C'est ça qui nous intéresse le plus. À ce sujet, nous avons un amendement modeste auquel le gouvernement s'est opposé. Mon avis ne répond pas de façon satisfaisante aux préoccupations soulevées par les témoins. L'amendement proposé par les sénateurs Simon et mi-villes des chaînes élimine la référence à la réglementation du contenu qui génère directement ou indirectement des revenus. OK? Parce qu'il cite, parce que je vais finir à ma faute. Il exigerait plutôt que si une émission a été téléversée vers une entreprise en ligne qui fournit un service de médias sociaux par le propriétaire ou le détenteur exclusif du droit d'auteur sur l'enregistrement sonore ou le mandataire du propriétaire de cet essai, en tienne compte. Parce qu'ici, dans la nouvelle loi, la C11 versus la C10, où tout était réglementé, même ton vidéo de petit chat là. OK? Imagine, ça va pas d'allure. Là, tout ça, c'est correct. Sauf les gens, mettons, comme moi, qui auraient des petites publicités avant ses annonces, qui reçoivent des dons, qui ont un revenu associé à ce que je mets en ligne. Là, à ce moment-là, je vais être soumis à cette loi-là, par le CRTC. OK? C'est ça. Puis, les autres, ils ont dit, on veut éliminer ça. Enlève-moi ça de ton projet de loi complètement. On biffe ça complètement. La sénatrice Simon a dit que son amendement ferait en sorte que le projet de loi C11 fait ce que le projet, fait ce que le gouvernement nous a dit qu'il voulait faire. À cet égard, elle a tout à fait raison. Le ministre, lorsqu'il a comparé devant notre comité, a expressément déclaré « Nous avons écouté les créateurs sur les médias sociaux. Nous les avons écoutés. Nous avons compris leurs préoccupations et nous l'avons rétabli avec l'expression prévue à l'Écritique 4.2 visant le contenu commercial qui remplit les trois critères. C'est tout. » Mais c'est pas ça. C'est que, tu sais, les créateurs de contenu, oui, mais c'est les vrais créateurs là. Pas celui qui met des petits chats, pas par semaine, pas de temps en temps, je vais vous amuser, mais ceux qui, vraiment, qui mettent du contenu comme moi, là, de façon régulière, puis qui veulent en faire ce qu'on gagne pain, là. Ok? Ça, c'est pas prévu, là. As-tu comprends-tu? Il n'a pas écouté, il n'a pas écouté jusqu'à là, là. « J'aurais aimé que le comité aille plus loin et qu'il adopte également l'amendement au même article qui a été déposé par le sénateur Mening au comité. L'amendement du sénateur Mening aurait clairement indiqué que les trois critères énoncés au paragraphe 4.2 doivent être examinés conjointement. Autrement dit, le CRTC ne pourrait pas choisir abritairement les critères. Cependant, la majorité des membres du comité ont rejeté l'amendement, ce qui est regrettable. Mais ça. Nous devons maintenant voir si le gouvernement acceptera même la modeste amendement qui a été incorporée dans le projet de loi. S'il ne le fait pas, nous verrons si les sénateurs d'en face auront le courage de défendre la disposition qu'ils ont eux-mêmes jugée essentielle. Si cet amendement très modeste finit par être rejeté par le gouvernement, il sera alors clair que le gouvernement a pleinement l'intention de viser le contenu généré par les utilisateurs à l'aide du projet de loi. » Ça répond un peu à la question. OK? Donc, C11, ce qu'on met en évidence, puis ce qu'on entend de Pablo, là, c'est pour… les artistes demandent ça, on veut le contenu francophone, on veut que c'est la découvrabilité, tu sais, ce qu'on est tous d'accord, là. Ça, c'est le projet de loi, c'est ça qui affiche. Mais un petit caractère en dessous, ça dit que les utilisateurs, là, en fait, c'est pour contrôler, ils vont contrôler le contenu, là. T'imagines? Si cela se produit, le Sénat parlera-t-il au nom des nombreux canadiens qui se sont si fortement opposés à ce point-là, où la majorité des sénateurs se contreront-ils de baisser les bras et de déclarer que le gouvernement s'est prononcé? J'espère que la majorité des sénateurs feront preuve de détermination dans cette affaire. Ce serait effectivement une bonne journée pour le Sénat. Il a toutefois d'autres dossiers pour lesquels la majorité des sénateurs devront s'armer de courage. Orbiroy, qui se définit elle-même comme une petite créatrice de contenu à évoquer les obstacles importants auxquels se heurtent les petits créateurs pour que leur contenu soit reconnu comme canadien. Parce que là, quand on parle du contenu, ok, bon, premièrement, est-ce qu'il fait des revenus? Premièrement, est-ce que, par exemple, là, ça parle juste du Canada? Tu sais, comme moi, un exemple, je parle du Québec, donc je suis en Canada, donc moi, le contenu devrait être assez facilement, là, tu sais, mais si, je sais pas, moi, tu fais de la planche à roulettes ou tu fais, je sais pas, des recettes chinoises, c'est-tu du contenu québécois, ça? Ok, donc c'est pas évident. Donc, elle pose la question suivante. Dois-je embaucher mon fils de 10 ans pour m'aider à soumettre pour approbation chaque élément de contenu de planche à roulettes à titre de contenu canadien? Tu sais, encore une fois, le comité a adopté un amendement très modeste pour tenter d'inciter le CRTC à adopter une rapproche plus souple pour déterminer ce qui constitue du contenu canadien. Pour cependant, il reviendra au CRTC de décider de la manière dont cela sera mis en œuvre, tu sais, on donne beaucoup de pouvoir, puis il y a de latitude, là, au CRTC. Toute modification prendra également du temps. On espère cependant que cet amendement constituera un petit pas en avant pour faciliter la tâche des petits créateurs de contenu et de ceux qui soutiennent qu'une approche plus inclusive est nécessaire pour définir ce qui constitue du contenu canadien. Je voulais te montrer ça, ok? Puis ici, je veux juste te montrer plus loin. C'est donc dire que le projet de loi permet la manipulation des algorithmes de façon détournée. Parce qu'il cite, je ne te l'ai pas lu, là, parce qu'il parle, on n'a pas le droit, tu sais, c'est une loi, tu n'as pas le droit d'arriver puis dire à une compagnie, ok, mon mot, ton algorithme, non, c'est, tu sais, mon mot, ta recette, là, pareil, de ce que tu as dans ton injection, là, tu sais, on ne peut pas aller voir ça, là, tu sais, là. Puis c'est bien plus grave, on ne peut même pas voir ça. Imagine-toi un algorithme comme ça, tu sais, conçu, là, en laboratoire par Google ou Facebook, là, tu sais, là, qui prend plein de considérations et tout, ça, c'est un secret d'État, ils n'ont pas le droit, là. Puis pour bypasser ça, bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, ok, on ne veut pas le voir d'un algorithme, on va juste te dire ce qu'on veut qu'il fasse. On veut qu'il fasse ça, ça puis ça. Regarde-toi comme tu voudras, là, amuse-toi, c'est ton algorithme, tu le connais, go, vas-y. Donc, c'est une façon de détourner, disons, on s'en fout d'avoir l'algorithme puis de le changer nous autres-mêmes, tu sais, on va le faire faire. Par la compagnie elle-même, c'est ça, donc, c'est ça qu'il dit ici. C'est donc dire que le projet de loi permet la manipulation des algorithmes de façon détournée, comme je viens de le dire. C'est ce qui est ressorti clairement d'un échange entre la sénatrice Wallen et l'ancien président du CRTC au comité. En effet, la sénatrice Wallen a dit ceci, vous n'allez pas manipuler les algorithmes, vous obligerez plutôt les plateformes à le faire. C'est une réglementation sous un autre nom, que ce soit fait directement ou explicitement ou indirectement, vous allez réglementer le contenu. C'est ça, là. M. Scott a répondu tout simplement, vous avez raison. Selon M. McLaugh, qui a témoigné devant le comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes le printemps dernier, la manipulation des algorithmes signifie que du jour au lendemain, les créateurs vont se réveiller et découvrir que le type de contenu qu'il avait auparavant du succès dans un YouTube non réglementé, n'en a plus dans un YouTube réglementé. Ou le contraire. Tu sais, comme moi, là, sur YouTube, là, je n'ai pas de visibilité pendant toute. Moi, je suis un francophone, je parle une langue que personne ne comprend, j'ai mon accent, une petite population, un petit bassin de rien, c'est sûr que, pour YouTube, là, on ne me voit pas. Demain matin, on dit, ok, là, on privilégie le contenu québécois, bien là, il n'y a même pas le choix, regarde c'est quoi le contenu, il n'y a pas grand-chose, on va mettre, on va mettre actuellement des produits du Québec, mettons, ou le contraire, tu sais. En tout cas, je rêve, là, mais peut-être qu'on verra même plus en tout. Donc, je suis rendu, par conséquent, ils devront changer la nature de leur contenu afin de le rendre plus ouvertement canadien. Peu importe ce que cela signifie ou ils pourraient être désavantagés. Cela pourrait signifier que leur audience, et donc leur revenu, en prendrait un coup. C'est quelque chose qui, je pense, inquiète beaucoup de créateurs sur YouTube, c'est clair. Chers collègues, il n'est guère surprenant que les créateurs s'inquiètent de voir leur audience et leur revenu en prendre un coup. Après tout, c'est leur gagne-pain qu'il s'agit, là. Tu sais, c'est sûr, là. Lorsque Scott Benzie, directeur général de Digital First Canada, s'est adressé à notre comité, il a déclaré que le projet de loi doit indiquer clairement que les modifications dynamiques des algorithmes sont exclues, car les modifier, c'est compromettre les entreprises canadiennes à l'accès à leur public. Matthew Hartfield, directeur des campagnes d'Open Media, a proposé une solution que de nombreux autres témoins ont approuvée. M. Martel a dit, « Le projet de loi, si on ne se doit pas permettre au CRTC de manipuler les résultats des algorithmes sur les plateformes. » Jamais nous ne tolérions que le gouvernement édicte des règles indiquant quel livre doit être disposé dans les vitrines de nos magasins ou le genre d'articles qui doivent figurer en première page de nos journaux. Mais c'est exactement ce que fait le paragraphe 9.1 sur le plan de la découvrabilité actuellement. « Quelles seront les conséquences si nous négligeons de régler ces questions? » Justin Tomchuk, un cinéaste indépendant, a dit au comité, « Si le projet de loi C11 nuit à la découverabilité des créateurs canadiens à l'échelle mondiale, je peux imaginer un scénario où certaines entreprises ayant peu de liens physiques quitteront le pays purement et simplement afin de pouvoir continuer de travailler sans être gênés par ses obligations agressives. » Parce que c'est bien beau de dire « On veut voir du contenu canadien, mais les autres vont dire « Ben là, nous autres, nous autres, si. » Fait que là, finalement, on s'isole. « Chers collègues, M. Tomchuk dit que toute la création dynamique dont nous avons été témoins au Canada au cours des 30 dernières années pourrait être en danger. Pourquoi, diable, ferions-nous cela? » C'est une bonne question. « Chers collègues, cela me ramène à mon point de départ, c'est-à-dire aux conséquences possibles du projet de loi. Compte tenu des témoignages que nous avons entendus, je me demande si même un seul sénateur dans cette enceinte peut prédire, avec une quelconque certitude, quelles seront les conséquences du projet de loi. T'imagines-tu? Fais ça, puis on verra. Pile ou face. Cela me ramène à ce que disait la copropriétaire du PDG de Sky Shift Entertainment, Morgan Fortier, selon elle, le projet de loi C11 a été rédigé par des gens qui ne comprennent pas le secteur qu'ils essaient de réglementer. » C'est ce qui m'inquiète le plus ce qu'il dit. « Chers collègues, je réitère la position de mon parti à propos de ce projet de loi. Si le but du projet de loi était d'intégrer les services de diffusion en continu dans le système traditionnel canadien de radiodiffusion et d'exiger uniquement que les plateformes en ligne contribuent davantage aux industries culturelles canadiennes, alors, le projet de loi devrait être centré sur cet aspect-là et rien d'autre. Hein? C'est vrai. Sous sa forme actuelle, le projet de loi crée énormément d'incertitudes et donne le pouvoir au CRTC de réglementer à outrance. Quoique les conséquences sont imprévisibles, il est fort à parier qu'elles mèneront à un échec. Bien que le projet de loi ait été légèrement amélioré par notre comité, nos amendements ne suffisent pas. C'est un fait. C'est pourquoi, chers collègues, j'aimerais proposer un nouvel amendement au sujet d'un point que j'ai soulevé plus tôt, c'est-à-dire l'incertitude de savoir si le contenu généré par les utilisateurs, par l'utilisateur, est exclu ou non des paramètres du projet de loi. C'est ça qu'on veut savoir. Chers collègues, bien là, pour l'instant, lui, c'est inclus, là, on va être censuré, OK? Lui, il propose un amendement. Chers collègues, nous ne pouvons pas laisser cette question sans réponse, dans le néant de l'ambiguïté. Si cet amendement était adopté, cela procurait une plus grande clarté pour tous les créateurs, administrateurs de plateforme et autorités de réglementation. Je vous prie de m'excuser si je me répète des propos que j'ai tenus plus tôt, mais je tiens à m'assurer que vous compreniez toute l'importance de cet amendement. Vous avez souvent entendu dans cette enceinte que le gouvernement affirme que le projet de loi ne couvre pas le contenu produit par les utilisateurs. Des témoins qui ont comparé devant le comité n'en est toutefois pas convaincus. Je ne le suis pas non plus, qu'il dit. Le comité, parce qu'il dit, non, OK, t'as pas que ça, OK, t'as pas que ça, mais c'est parce que c'est inscrit dans la loi qu'ils peuvent faire ça. Non, OK, t'as pas, on ne fera pas ça. Non, mais c'est, ben, lève-les, tu sais, d'abord. Le comité a finalement adopté un amendement proposé par les sénatrices Simon-Aiméville-Deschainques qui visa à concentrer l'article 4.2 du projet de loi sur ce qu'elle appelle la musique professionnelle, et ce, sans restreindre une indument la latitude du CRTC, comme l'a dit la sénatrice Méville-Deschainques. Cet amendement a supprimé la disposition qui dit « génère des revenus de façon directe ou indirecte ». Les sénatrices ont soutenu que les médias sociaux seraient désormais exclus. Rappelons toutefois, comme certains l'ont déjà fait, que c'est au CRTC que reviendra la tâche de superviser les dispositions de la loi et conservera un pouvoir discrétionnaire considérable. Parmi les créateurs de contenu numérique qui ont témoigné devant le comité sénatorial permettant des transports et des communications, peu se sont dit très confiants à l'idée que le CRTC puisse bénéficier d'un vaste pouvoir discrétionnaire comme ça. Lorsqu'elles ont proposé leur amendement, les sénatrices Simon et Méville-Deschainques ont précisé que ceux-ci ne restreindraient pas indument la latitude du CRTC, mais c'est justement cette latitude qui m'inquiète beaucoup, qui inquiète beaucoup de gens. De nombreux témoins se sont dit préoccupés par toute la latitude que ce projet de loi laisserait au CRTC. Les créateurs de contenu numérique qui ont témoigné ont tous exprimé de vives inquiétudes à ce sujet-là. C'est clair. C'est pour cette raison que Monica Auer, la directrice exécutive du Forum for Research and Policy and Communication, a dit aux communiqués en septembre que les articles 4.1 et 4.2 devraient être complètement retirés du projet de loi. « Je suis certain que la plupart des créateurs de contenu en ligne accueilleraient très favorablement ce retrait, effectivement. » Et puis là, il demande ici, bon, il propose son amendement, OK, donc nous avons l'obligation, chers collègues, de faire ce qui s'impose, nous avons l'obligation de soutenir le gouvernement quand il nous dit qu'une chose en fait une autre. C'est à lui de décider s'il accepte ou non l'amendement. Nous aurons l'occasion de la traiter de nouveau. Chers collègues, à mon avis, l'amendement est raisonnable. J'ose espérer que tous les sénateurs l'appuieront. Fait que là, il dit que tel que modifié ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié à nouveau à l'article 4 dans sa version modifiée par décision. Bon, donc il veut enlever les lignes, ces lignes-là, et puis on voit ici que la motion d'amendement de l'honorable sénateur Platt mise au voie est rejetée. C'est rejeté. Donc c'est là qu'on est rendu dans ce projet de loi-là. Donc c'est sûr que je sais que c'est beaucoup d'informations quand même, mais tu comprends-tu les enjeux, le but du projet de loi. Puis aussi, ça explique ce qu'on entend de Pablo Rodriguez qui nous parle jamais, jamais, jamais de ça. Jamais, jamais. Du pouvoir du CRTC. Dans une autre capsule, je te montrerai les débats au Parlement. Puis le Bloc appuie ce projet de loi-là avec les libéraux, les libéraux qui sont au pouvoir. Les conservateurs, eux autres, ils veulent absolument que le projet de loi, dans ce projet de loi-là, qu'on entend, parce que le Québec, le Québec, il veut que le CRTC, là, il va avoir un mot à dire, le Québec, là-dessus. Puis c'est non. Puis les conservateurs, bien, ils voudraient, ils voudraient ça. En tout cas, je te montrerai ça, mais ils parlent jamais, ils parlent jamais de l'enjeu qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire que le CRTC puisse venir nous censurer, venir contrôler le contenu qu'on met en ligne. Tu sais, je te rassure, là, toi, là, qui, c'est pas ton gagne-pain, là, t'auras pas de problème. OK? Tu vas pouvoir, c'est sûr, quand c'est haineux, là, tout ce qu'on connaît déjà, là, des plateformes, là, qui nous censure, là, tu sais, bon, ça, ça changera pas, là. Mais, tu sais, de pouvoir mettre ce que tu veux, là, sans être réglementé, par exemple, par le CRTC, tu vas pouvoir continuer. Par contre, c'est pas clair comme ça pour ceux, par exemple, qui ont des revenus. C'est pas clair. OK? Puis aussi, l'autre enjeu que je t'ai pas parlé de ça, c'est que les Américains, aussi, là, ils regardent le C-11, puis ils disent, s'ils passent le C-11, là, tu y revois dans le document qui est en description de cette vidéo-là, je t'ai mis le lien, mais ils parlent dans ce texte-là, entre autres, que le gouvernement, les États-Unis, ils sont pas contents, ils pensent qu'ils pourraient être brimés, leur contenu, ils pourraient être brimés, puis là, ils pourraient avoir des conséquences, des sanctions économiques, là, contre le Canada, dans d'autres secteurs, peut-être, pas nécessairement dans le même secteur, là, pour venir nous punir, là, tu sais, de cette loi-là. Fait que quel secteur qui pourrait être touché, on le sait pas encore. C'est peut-être juste des manassants de l'air aussi, mais c'est quand même, tu sais, c'est notre plus gros partenaire économique, on peut pas, tu sais, pas tendre l'oreille, là, voir, là, c'est quoi qu'il y a, là, c'est quoi le problème. Puis la découvrabilité, bien, c'est ça, on est tous d'accord avec ça, tu sais, puis c'est ça qu'ils vendent quand ils parlent de ce projet de loi 11, là, ils parlent pas des autres petites affaires connexes, puis en plus, c'est des choses connexes, tu sais, qui sont secondaires, dans le fond, par rapport au principal qui est, on veut des redevances, on veut que les gros de ce monde investissent dans notre culture, qu'ils fassent des scieries avec l'argent, tu sais, parce que, imagine-toi, on a du potentiel au Québec, là. Imagine qu'un Netflix ou Amazon Prime ou Disney Plus décide qu'ils font des scieries québécoises avec les artisans d'ici, là, les producteurs, les réalisateurs, les acteurs, puis tout, écoute, c'est plein de corps de métier, là, caméraman, le son, les lumières, écoute, c'est vaste, ça fait travailler toute une industrie, là, puis c'est des projets qui font travailler ce monde-là, là, pas de projet, ils travaillent pas, tu sais, puis là, la TV est en déclin total, donc, si t'en déclin total, les argents, tu sais, les annonceurs, ils fuient, là, la TV, c'est plus rentable pour eux autres, ils s'en vont dans les médias sociaux, puis là, tout l'argent de nos annonceurs, c'est-à-dire, toutes les compagnies, là, qu'on fait affaire, là, nous autres, là, les autres, ils investissent tout dans les grosses plateformes, fait qu'on veut, on fait, moi, je trouve, je suis d'accord avec ça à 100%, qu'on fasse une loi pour obliger, parce qu'ils autres, si on les laisse faire, là, ils investiront pas, ils vont nous gaver de culture américaine, puis ils ont plein d'oeil, ils en ont plein de séries, ils ont pas besoin des séries québécoises, là, en le fond, pour qu'est-ce qu'on se baudrait de ça, mais là, si on les oblige à se baudrer de ça, bien, ils vont le faire, parce que là, pas du gain, on est un marché, on a beau être un petit marché, on est un marché quand même, donc, OK, bon, qu'est-ce qu'on, c'est quoi qu'on, quel argent qu'on génère, parce que ça, à chaque mois, on paye les Netflix, les Disney, là, à coup de 8, 10, 12 piastres par mois, puis ça dépend, là, donc, puis, des millions de fois, là, à chaque mois, là, donc, ça fait des gros montants d'argent, ça, là, donc, ils sont capables, c'est certain, si on les oblige, ils vont investir dans notre culture, ici, puis c'est ça qu'on veut, peu, on a vu, là, ma zone prime, là, investir dans une série complètement, purement québécoise, là, OK, un concept nouveau, tu sais, je pense en particulier, là, les humoristes, là, puis il ne faut pas qu'ils se fassent rire, moi, j'écoutais ça, c'est 6 épisodes, je pense, hein, c'était 6 épisodes, puis c'était bon, là, c'était, donc, probablement qu'ils vont refaire une deuxième saison, je ne sais pas trop, une deuxième édition, là, peut-être améliorer ça encore, parce que l'idée est bonne, puis on ne voit pas ça ailleurs, tu sais, c'est assez, c'est vraiment une production faite avec les fonds d'Amazon de prime, on en voudrait plein, comme ça, pas vrai, puis imagine, tous les autres, là, puis c'est ça qu'il faut qu'il va arriver, puis c'est ça qui va arriver, sinon, on va disparaître, notre culture, puis on a bien trop belle culture, une belle langue, puis on a bien trop de talent au Québec pour se faire noyer, noyer le poisson, là, on s'entend-tu là-dessus, là-dessus, on est tous d'accord, j'aimerais ça t'entendre, en commentaire, me parler, là, de ce que tu viens d'entendre, là, du projet de loi C-11, qui va vraisemblablement être adopté, OK, puis là, bien, ça va prendre un certain temps avant qu'on voit ça apparaître, là, tu sais, mais quand même, c'est un premier jalon, mais je te rassure, je te rassure, là, toutes les lois, il n'y a pas une loi qui est immuable, il n'y a rien d'immuable, je t'arrête pas de te répéter, là, la vie n'est pas immuable, rien n'est d'immuable, ça n'entend rien, OK, aussitôt, ils vont mettre ça en branle, puis qu'on va voir, là, mais là, tu sais, on nous dit, c'est pas des gouvernements dictatoriels qui sont là pendant les 40 prochaines années, là, tu sais, par exemple, les libéraux, là, sont minoritaires, là, puis ça s'en va comme ça dans les sondages des libéraux, ils sortent une loi comme ça, un autre gouvernement arrive, puis il abroge, il amende, puis il enlève, là, toutes les cochonneries qu'on n'aime pas de cette loi-là, puis là, il y a peau fine, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est pour ça que la politique, ça n'arrête jamais, parce que les lois qu'on fait aujourd'hui, dans un contexte économique, contexte social, avec les croyances, par exemple, qui évoluent et tout et tout, les consciences qui évoluent, bien, il y a des lois qui deviennent obsolètes, qui sont plus adaptées, il faut les changer, il faut les amender, tu comprends, ça fait qu'ils seront toujours en train de changer les lois, pour les améliorer, l'idée, c'est pas pour, c'est sûr que c'est ça, l'idée, puis s'ils ne les améliorent pas, vu qu'on est dans une démocratie, puis qu'ils font des lois, par exemple, pour nous priver, pour nous écoeurer, bien, là, aux prochaines élections, bien, ils vont décoller, puis le prochain, bien, il prend sa place pour corriger, c'est ça, là, c'est ça, il y a la sécurité, donc ça ne peut pas vraiment perdurer dans le temps si vraiment on ferait une loi qui serait vraiment écoeurante, là, tu sais. Mais quand même, tu sais, ça ne donne rien de travailler fort sur un projet de loi qui n'a pas d'allure, en partant, là, tu sais, on n'a pas besoin de se mettre la main sur le feu pour savoir que ça brûle, là, hum, hum, on va juste s'approcher, oh, non, c'est correct, c'est ça, là, c'est ça qu'il faut faire. Donc, et je vais aller te lire, pense-moi, partage ça, parce que là, tu as la vraie information, parce qu'on entend plein d'affaires sur Internet, tout croche, OK? C'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas, c'est pas vrai qu'on va être systématiquement censuré, pis c'est pas vrai non plus qu'on ne le sera pas. Je pense que tu as vu l'enjeu, là, OK? Donc, partage ça, commente-moi ça, si t'es capable de me faire un don, vas-y, pendant que tu peux, si t'es capable, c'est sûr. Dans la description de cette vidéo-là, t'as le lien de ce document-là, pis tous les liens de mes réseaux sociaux, pis si tu veux m'aider, les liens sont là aussi, fait que, gêne-toi pas, hein, pour m'aider, c'est certain. C'est Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. À bientôt, j'espère. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501